Monsieur le ministre, monsieur le président, chers collègues, chers amis, tout d'abord merci au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de nous soutenir dans notre démarche aujourd'hui, c'est un soutien précieux et votre présence monsieur le ministre en est une très belle marque. Merci au musée de l'homme de nous accueillir dans ce lieu si porteur de sens pour la journée que nous organisons aujourd'hui, merci à l'équipe de l'AMSI, pas les oubliés, Didier Michel, son directeur, Bilal, qui doit être en bas, accompagnant Anne-Sophie et Charlotte. Alors merci spécialement à Rachel Mulot, chef du service enquête à Sciences et Avenir qui a déjà conduit de nombreux dossiers sur nos interrogations d'aujourd'hui. Elle sera une interlocutrice de choix pour tous nos intervenants que je remercie ici spécialement. Alors dès le lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris, compte tenu de l'émoi suscité, le conseil d'administration de l'AMSI s'est posé cette question. Comment nous, acteurs de la CSDI, pouvons-nous apporter notre pierre à l'édifice qui de toute évidence est à reconstruire ? Nous en avons discuté en congrès en juin dernier, pardon, et nous avons pris le temps de la réflexion avant de vous proposer cette journée. Il le fallait, il le fallait vraiment. Et j'espère que le programme d'aujourd'hui sera l'auteur de vos attentes. Nous avons choisi délibérément d'être pragmatiques, laissant à d'autres théorisations ou controverses. Pragmatiques parce que nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre, quelquefois violemment, dans nos activités de médiation aux croyances, d'où qu'elles viennent, croyances que l'on oppose à nos discours. Pragmatiques aussi dans nos propositions, qu'elles soient bonnes, mauvaises, comme disait Bruno David, absolument, nous l'espérons. Et à l'issue de cette journée, nous vous proposons de continuer, notamment de continuer ce travail avec les territoires, car il faut se fédérer sur ces questions. Et qui peut le faire mieux que l'AMSI ? Comme on le verra, notamment ce matin, l'enjeu se situe au plus près de nos publics. Il faut que nous donnions les moyens d'agir, car la fracture apparaît de plus en plus grande, tout comme le manque de discernement devient patent. Il faut redonner à voir cette science qui permet de comprendre notre environnement, de comprendre nos origines. Il faut montrer que la science nous accompagne dans notre manière d'être, de vivre, de communiquer aujourd'hui. On ne peut pas profiter d'une partie de la science et en rejeter une autre. Donnons aussi à voir comment les sciences se construisent, s'articulent, évoluent. Faisons de la science un récit et racontons une histoire. Imaginons des outils collectifs. Certains existent déjà. Il faut les utiliser, les diffuser. Je pense à l'exposition de l'Association française d'astronomie, Ciel, miroir des cultures, dont on n'a malheureusement pas le temps d'en parler aujourd'hui, qui est une très très belle initiative, d'autres initiatives encore. Alors vous êtes nombreux dans cet auditorium et par cette présence, vous montrez la diversité de notre réseau, celui des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Un réseau que représente l'AMSTI avec ses actions autour de mots-clés comme fédérer, réunir, valoriser, mutualiser. C'est-à-dire assurer la vie d'un réseau professionnel qui, faut-il le rappeler, n'est pas uniquement un réseau de centres de sciences, mais un réseau regroupant tous les acteurs de ces cultures. Nous n'avons sans doute aucun doute à adapter et à réinventer nos outils de médiation en pensant ensemble pour agir ensemble. Les enjeux sont bien là dans l'évolution de nos métiers de médiateurs, de penseurs, de partageurs, de connaissances et de savoirs. Monsieur le ministre, vous nous fournissez des outils. Le rapport de l'Alliance Athéna, recherche sur les radicalisations que l'on vous a remis le 3 mars dernier, pour nous inviter, nous les médiateurs, à s'en emparer et à se rapprocher des SHF, des sciences humaines et sociales. Le rapport sur les sciences participatives le 4 février dernier, pour faire évoluer le cadre de l'implication citoyenne, de l'engagement citoyen, pour reprendre un terme de la recherche et de l'innovation responsable dans le programme européen Science avec et pour la société, programme dont l'AMSI assure l'animation. Le rapport de notre collègue Laurent Chicoano sur le numérique et les opportunités qu'elle nous procure pour partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles. Nous avons donc à mener de belles opérations ensemble. Muséum national, muséum en région, centre de sciences, musée technique, universités, chercheurs, établissements de recherche, associations d'animation scientifique, collectivités. Nous avons le savoir-faire et la créativité. Les chercheurs, producteurs de savoirs, nous offrent tous les jours des occasions de nous émerveiller et de les partager avec les citoyens. Les sciences et la médiation sont indubitablement intournants. Pour finir, je voudrais vous livrer quelques dates. Jeudi 24 mars, nous nous retrouverons à Laval dans le cadre de Laval Virtual où nous explorerons la réalité virtuelle. du 6 au 8 juillet à Nantes ou lors de notre congrès Science en partage 2.0. On reviendra sur le titre. On vous l'expliquera pourquoi. C'est un petit peu amusant. Nous pourrons continuer nos échanges d'aujourd'hui. Merci à tous d'être là et très bonne journée. J'avais une situation toute récente puisqu'elle date du 14 mars dernier. Mais je crois que peut-être que d'autres la reprendront dans la journée. Donc, je vais la terre. Mais en tout cas, je pense que les acteurs de la CSDI ont sûrement noté cette phrase qui est tout à fait importante pour notre secteur. Et puis, Didier me fait passer un petit point d'organisation. Évidemment, le déjeuner sera libre. Mais nous vous demandons de bien vouloir revenir à 14h30 pour la reprise des travaux et parce que nous devons finir impérativement dans les temps impartis. Voilà. Donc, bonne journée à tous et puis à très vite. Monsieur le Président, c'est le directeur. Monsieur Jean-Louis Bianco, je tiens à saluer et soutenir l'action au sein de l'Observatoire de la laïcité, entre autres d'ailleurs, mais particulièrement. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501